Je voudrais bien sûr remercier d'abord les camarades qui ont organisé cette université dans des conditions un peu compliquées, complexes, comme beaucoup ça a été compliqué. Remercier donc l'organisation, mes camarades de la Fédé du Nord notamment, remercier celles et ceux qui ont répondu à notre invitation, qui sont ici nombreux, les forces politiques, les forces syndicales, les intervenants qui vont participer tout au long de cette journée à nos débats. Merci à vous d'être venus nombreux. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans mon département, le département du Nord. J'espère que vous aurez l'occasion de manger une bonne frite avec une bonne bière sur la digue ce midi ou ce soir. Les communistes du Nord organisent ici tous les ans leur journée à la mer, une journée de solidarité. Et nous accueillons ici, dans cette grande salle du Cursal, 5000 personnes, des familles, qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances l'été. Et donc nous leur offrons cette possibilité de s'évader pour une journée en vacances. Pour la première fois, cette journée de solidarité n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Et je sais que c'est regrettable. Les camarades de l'Oise ont su le faire. Beaucoup d'événements sont annulés dans notre pays, bousculés. Je voudrais d'ailleurs saluer les sportifs et ceux du Tour de France qui s'élancent aujourd'hui avec un mois de retard et dans des conditions particulières. Beaucoup d'événements sont bousculés. Je pense aussi à la fête de l'UMA, qui se tiendra cette année, mais sous d'autres formes, avec une fête de l'UMA décentralisée, parfois décentralisée en province, décentralisée dans des salles à Paris, et à chaque fois avec des débats, des concerts retransmis par Internet. Ce sera exceptionnel, bien sûr, mais le bon de soutien sera important pour financer cette fête inédite, qui se tiendra quand même à l'heure où la culture, justement, souffre d'avoir des lieux d'expression. Nous allons quand même pouvoir le faire. Et donc avec ce bon de soutien qui permet à notre journal de vivre, 25 euros, dont 5 euros seront versés au Secours Populaire Français de manière exceptionnelle cette année. A chaque fois, vous le voyez, que ce soit avec cette journée à la mer, cette initiative, avec la fête de l'Humanité, à chaque fois la solidarité, elle est là. La solidarité, elle est dans nos gènes à nous de communistes. Et ça fait 100 ans que ça dure. Cette année, c'est notre anniversaire. Les festivités liées au centenaire du Parti communiste français, elles aussi sont décalées. Elles auront lieu, mais nous allons créer des conditions de pouvoir les organiser dans de bonnes conditions. Et je remercie d'ailleurs les communistes qui participent à leur financement avec leur cotisation et cette cotisation exceptionnelle, le 13e timbre qui a été mis en place. Et donc nous allons fêter notre centenaire. Nous avons 100 ans. Nous sommes un des partis les plus anciens de notre pays. Et je pense qu'au cours de notre histoire, nous avons acquis de la sagesse et de l'expérience. Nous n'avons rien perdu de notre combat en faveur d'une société débarrassée de toutes les formes de domination et qui place l'être humain au cœur de tous ses choix. La paix, la solidarité, la justice restent notre ADN. Je voudrais ici saluer tous ces militants et tous les militants du Parti communiste français qui s'engagent partout et tous les jours pour faire vivre ces nobles combats. Je pense à toutes les actions de solidarité, par exemple à ces ventes de fruits et légumes qui s'organisent en ce moment, où on vend des légumes à prix coûtant, à ces journées à la mer que nous organisons et que les camarades de l'Oise ont quand même organisées à Berck et à Dieppe il y a quelques jours. Je pense aussi à tous ces militants et ces élus qui ont pris l'initiative durant tout le confinement et encore aujourd'hui d'apporter leur aide aux plus fragiles en distribuant des repas ou en faisant les courses des personnes âgées. La solidarité concrète, nous, nous savons ce que c'est. Cette solidarité des communistes, elle va de pair avec notre engagement aux côtés des peuples du monde confrontés à la guerre, au blocus, à l'impérialisme et aux politiques antisociales de gouvernements corrompus. Je veux le redire ici, nous sommes aux côtés du peuple américain en proie aux dérives les plus abjectes, fascistes, avec un président qui laisse sa police et des milices tuer des citoyens américains en raison de leur couleur. Retirez votre genou de notre cou, ont-ils scandé hier à Washington. Oui, nous sommes à leur côté et j'en profite d'ailleurs pour faire un salut fraternel à notre collègue parlementaire Daniel Obono, qui a été caricaturé dans un journal d'extrême droite et c'est particulièrement scandaleux. Nous sommes bien sûr aux côtés des Palestiniens et des Israéliens pour que tous vivent chacun dans la paix et la sécurité dans des États viables économiquement. Nous sommes aux côtés des Kurdes et des Turcs subissant la dictature d'Erdogan, celui qui vient de laisser mourir une avocate turque après 238 jours de grève de la faim. Nous sommes pour respecter la souveraineté des peuples tout en condamnant la corruption et le rôle dévastateur d'institutions telles que le FMI. Et nous sommes aux côtés des forces progressistes, pour cela les forces progressistes libanaises, qui ont besoin d'une aide d'urgence, mais pas d'ingérence de la part du FMI et de la France. Et de la même manière, nous sommes avec le peuple malien qui n'en pouvait plus d'un pouvoir corrompu et qui a plus besoin que la France lui parle de coopération plutôt que de militarisation. Et bien sûr, notre solidarité, c'est aussi celle que nous exprimons tout le temps au peuple cubain, solidaire pendant la pandémie, envoyant des médecins partout dans le monde, y compris chez nous, en Martinique, mais toujours victime d'un blocus injuste depuis 40 ans dont nous appelons avec force la levée immédiate et sans condition. Alors oui, solidarité avec le peuple cubain. Bien sûr, notre combat pour la paix, c'est aussi de demander que la France ratifie le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Oui, nous voulons sortir la planète de cette menace permanente qui plane sur elle. Cent ans après, vous le voyez, notre ADN n'a pas changé et notre soif de paix, de fraternité et de révolution aussi est restée intacte. Car nous croyons, nous toujours, dans la force de notre peuple. Qui fait la force de la nation française ? Notre peuple qui a su s'affranchir de la monarchie, qui a su se libérer du nazisme, qui a su construire une république. Eh bien nous, nous disons que notre peuple saura sortir du capitalisme. Oui, sortir du capitalisme, c'est une urgence. C'est une urgence d'abord pour des millions de Françaises et de Français, comme c'est une urgence pour sauver le climat. C'est donc d'une véritable révolution sociale et écologique dont nous avons besoin. Et il y a urgence. Urgence parce que, tout d'abord, nous ne croyons pas, nous, à la fatalité qui conduit aujourd'hui des millions de nos concitoyens à tomber dans le chômage ou basculer dans la pauvreté. 7 millions de personnes aujourd'hui dans notre pays privées d'emplois et d'emplois stables. 30 à 50% de plus d'aides alimentaires au cours de l'été à cause de cette pandémie et des choix faits par le gouvernement. Ce qui veut dire que dans notre pays, notre pays aussi riche qu'ils le disent, compte aujourd'hui entre 12 à 13 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France, à notre époque. J'ai eu l'occasion d'aller à leur rencontre ces dernières semaines avec des distributions d'aides alimentaires à Creil, à Lille, à Saint-Denis. Comment peut-on accepter que dans un pays aussi riche, la pauvreté frappe aussi fortement des étudiants, des retraités, des salariés même aujourd'hui ? Ce n'est plus acceptable. La pauvreté augmente fortement et parallèlement. Les 500 plus grosses fortunes de France totalisent un patrimoine de 730 milliards d'euros encore en augmentation cette année par rapport à l'année dernière. 730 milliards d'euros, c'est le tiers du PIB de notre pays. C'est 10 fois plus qu'il y a 10 ans, en 2009, qui était déjà une période de crise et avec des fortunes colossales. Et la première fortune de France, mon préféré, Bernard Arnault, qui atteint pour la première fois 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Ou encore, si vous épluchez le magazine Challenge, qui fait tous les ans un beau palmarès des 500 plus grandes fortunes de France et que j'achète tous les ans, j'ai toute la collection chez moi, donc je peux remonter sur la dernière décennie. Et alors là, les nouveaux riches, les golden boys de la dépendance ceux qui gagnent de l'argent sur des EHPAD privés. Et le premier d'entre eux, Yves Journel, président de Domus Vie, dont nous savons aujourd'hui qu'une partie des bénéfices part dans des paradis fiscaux. 120e au classement des plus grandes fortunes, il détient un patrimoine de 720 millions d'euros gagnés sur le dos de vos parents, de vos grands-parents et sur le dos des salariés qui ont parfois été démunis face à la pandémie. Voilà le scandale de cette société. Pendant que la pauvreté augmente, pendant que nous nous organisons la solidarité, que les salariés, les Français participent à cette solidarité, pendant ce temps-là, une minorité continue de s'enrichir, utilise des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts sur les bénéfices et accumule une richesse indécente en période de crise. Vous voyez, c'est toute la différence, toute la différence avec nous, avec ce peuple de France qui fait preuve de solidarité, de dignité, de courage, d'abnégation, qui a organisé les soins, les transports, les transports des marchandises, l'éducation des enfants, la sécurité pendant la pandémie. Voilà pourquoi nous, nous parlons encore de révolution et que nous demandons tout simplement de reprendre le pouvoir sur l'économie et sur la manière de créer les richesses. Car il faudra aller plus loin que le simple partage des richesses dont je viens de parler et que nous réclamons le partage des richesses. Tout le monde le réclame. À gauche, le partage des richesses. Appelons-le d'ailleurs l'impôt Covid, l'impôt de solidarité sur la fortune, comme il s'appelait avant, taxe sur les grandes fortunes. De tout temps, les sociétés ont demandé aux plus riches de participer à l'effort national sans jamais remettre en cause le capitalisme et le système économique. Alors oui, il est quand même urgent de demander à ce que ces plus grandes fortunes participent à l'effort national. Et oui, il faut demander le rétablissement de l'IASF parce que ce n'est pas à nous de payer la crise et c'est à eux aussi de le faire et ils en ont les moyens. Mais nous disons qu'il faut aller plus loin que ça, après cette crise, cette double crise que nous vivons, sanitaire et économique. Notre projet de société que nous défendons, nous communistes, il est fondé sur un changement profond de nos modes de production. Les richesses, pour nous, doivent être créées sans exploiter les hommes et les femmes et sans épuiser la planète. Voilà toute la différence avec les autres. La priorité ne doit plus être les profits à tout prix ou la valeur des actions, mais d'abord de préserver l'être humain et le climat. Et pour cela, il faut se réapproprier l'outil de production. Il faut redonner du sens au travail, à l'emploi, aux salariés, aux métiers, au rôle de chacun qu'il peut jouer dans la société. et agir pour l'égalité professionnelle. Car les héros qui ont été en première ligne et qui sont toujours en première ligne aujourd'hui, ce sont aussi des héroïnes. Et donc, il faut l'égalité professionnelle. Ça, c'est le sens profond du changement de la société que nous attendons. Ce que nous voulons, c'est un projet de société cohérent, cohérent, que nous devons défendre. Et nous avons plusieurs propositions dans ce sens. Par exemple, nous proposons, nous, de moduler les cotisations et les impôts sur les entreprises en fonction de leurs investissements, de leurs efforts, en faveur de la sécurisation des emplois, de la formation, des salaires, des investissements, de la relocalisation de l'activité, de la préservation des ressources naturelles, du climat. C'est concret, ça. Au lieu d'accorder des réductions d'impôts à gogo, comme ils le font, de supprimer des cotisations sociales qui ne sont pas des charges et que nous sommes, nous, obligés de compenser par nos impôts, nous, nous proposons de conditionner ces aides publiques à des investissements utiles pour toute la société. Et c'est différent de ce que propose le gouvernement aujourd'hui qui envisage d'aller toujours plus loin dans l'allègement de la fiscalité, dans les cadeaux faits au capital puisqu'il propose de nous mettre à l'ordre du jour de nos travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat, de réduire un nouvel impôt, des impôts dits de production et là, c'est 10 milliards d'euros de nouveaux cadeaux accordés aux entreprises, 10 milliards d'euros d'exonération supplémentaire et qui va devoir compenser cet argent, ces 10 milliards d'euros qui servent à abonder les budgets des régions, qui financent les budgets des régions. Donc que l'État va devoir compenser, mais il va compenser comment l'État ? Mais avec le budget de l'État, donc avec notre argent. Donc c'est encore une fois nous qui allons payer ce nouveau cadeau qui est fait aux entreprises. C'est donc nous qui allons encore une fois financer l'allègement du capital. Eh bien nous, nous proposons au contraire d'utiliser l'argent public, mais aussi les richesses que nous créons pour sécuriser les parcours professionnels. Et c'est notre priorité pour la rentrée, la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels. Et je fais une proposition, nous faisons une proposition pour cette rentrée. Une proposition que nous mettons sur la table, nous disons qu'il ne doit pas y avoir un seul jeune au chômage, priorité à la jeunesse pour cette rentrée. Regardez ce que le gouvernement propose, lui, à notre jeunesse. 100 000 contrats civiques. 100 000 contrats civiques. 580 euros par mois. La belle affaire. On va être content avec ça les jeunes. Nous, pour ces 750 000 jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail en fin d'étude, eh bien nous, tous ces jeunes qui vont essayer de décrocher un premier boulot, alors même que des centaines de milliers d'emplois sont injustement supprimés, au lieu de leur proposer des contrats civiques, nous proposons, nous, de sécuriser leur parcours professionnel et de commencer par eux. Voilà une des propositions que nous voulons faire pour cette rentrée qui est beaucoup plus ambitieuse que les emplois civiques. Et nous allons avoir besoin de toutes leurs compétences à ces 750 000 jeunes, de toutes leurs forces, leurs forces pour réindustrialiser le pays, pour créer des services publics, pour engager la transition écologique. Je m'adresse d'ailleurs à eux, à tous ces jeunes, aux futurs ingénieurs, enseignants, électriciens, mécanos, aux jeunes agriculteurs, aux futurs salariés du bâtiment, du ferroviaire, de l'automobile, de l'aérien, à toutes celles et ceux aussi qui veulent développer l'économie solidaire ou encore celles et ceux qui rêvent de culture et de vivre de leur art. Eh bien, permettons à tous ces jeunes de vivre leurs rêves. Voilà une idée révolutionnaire que nous pourrions nous défendre et proposer. Au lieu de proposer, au lieu de précariser l'emploi de ces jeunes, proposons-leur de participer à la transformation de notre pays, d'en être les acteurs dès maintenant, en faisant en sorte que chaque jeune sortant avec un diplôme bénéficie d'un emploi, d'un salaire et d'un salaire lui permettant de vivre dignement. Voilà ce que nous proposons pour les 750 000 jeunes de notre pays. quand même, face à une telle crise, face à une telle insécurité qui tombe sur chacun d'entre nous aujourd'hui, il faut avoir de l'audace, être créateur, innovant, comme l'ont été nos anciens d'ailleurs avec le programme des jours heureux et la sécurité sociale. Alors voilà ce que je vous propose. Inventons nous aussi une nouvelle sécurité sociale, celle qui protège du chômage et cela doit commencer par eux et nous disons pas un seul jeune au chômage, voilà l'engagement que nous prenons. Et vous savez, garantir à chaque jeune une sécurité professionnelle dès la sortie de l'école avec un emploi, une formation initiale, une formation professionnelle et cela pour toute la durée de sa vie, c'est possible. C'est un chantier immense qui doit mobiliser toute la société et ça se travaille avec les syndicats, avec l'État, avec les collectivités, avec le MEDEF et les chefs d'entreprise. Mettons-nous tous autour de la table pour sécuriser leur parcours professionnel dès la sortie de l'école. C'est ainsi que nous redonnerons confiance et un avenir aux jeunes de notre pays. évitons et faisons tout pour éviter que nos jeunes démarrent leur vie active en passant par la case RSA. Ce n'est pas l'avenir que nous leur souhaitons. Ce qu'il leur faut c'est trouver leur place dans la société avec un vrai travail et un vrai salaire. C'est pourquoi cette proposition elle s'inscrit dans nos propositions que nous faisons pour le pays et nous proposons d'ailleurs de mettre en place rapidement la retraite à 60 ans pour permettre l'embauche de ces jeunes en créant les conditions de la passation des savoir-faire et des compétences. Oui à une réforme des retraites mais qui prévoit la retraite des 60 ans. Faisons en sorte de réduire le temps de travail pour permettre un vaste plan d'embauche et de formation pour tous les jeunes et les salariés concernés sans perte de salaire. Passons à la semaine des 32 heures et ce sont tout de suite des dizaines de milliers d'emplois à pourvoir. Créons de l'activité dans le privé par la relocalisation de notre industrie et j'y reviendrai plus tard et donnons des moyens à nos communes à nos collectivités pour développer et répondre à tous les besoins qui s'expriment dans leur ville auprès de leur population pour développer le sport la culture la vie associative embauchons dans nos services publics dans nos hôpitaux dans l'école dans les transports dans l'énergie dans la police et la justice d'ailleurs dans ce domaine police et justice quand j'entends parler d'ensauvagement de barbarie existant dans notre pays j'aimerais bien que l'on emploie ces termes pour qualifier les auteurs des violences et des crimes contre les femmes 146 féminicides en 2019 25 de plus que l'année précédente voilà où se niche la barbarie et l'ensauvagement dans notre pays quels sont les moyens que ce gouvernement va mettre pour lutter contre cette violence et ces crimes inacceptables et oui nous aussi le parti communiste français nous allons faire des propositions concernant cette question de la sécurité cette question des conditions dans lesquelles nous pouvons faire vivre à nouveau la république dans tous nos quartiers avec ses valeurs de fraternité d'égalité et de laïcité nous réunirons d'ici la fin de l'année une conférence et une séance de travail sur ce sujet avec nos maires nos parlementaires des responsables associatifs des juges des policiers et nous fixerons une priorité celle de la lutte contre tous les trafics qui sont malheureusement en hausse dans notre pays trafic de drogue trafic d'êtres humains trafic d'armes d'argent sale reprenons le pouvoir dans toutes les rues et dans tous les quartiers de la république voilà notre objectif à nous et vous voyez quand je cite tous ces services publics tous ces lieux où il y a tant d'emplois créés dans nos collectivités il y a donc des gisements d'emplois incroyables et c'est le sens des propositions que nous allons faire et que nous allons développer dans le cadre de notre plan de sortie de crise et que nous allons étoffer actualiser lors de notre prochain conseil national des 5 et 6 septembre consacré à l'emploi et à la sécurisation des parcours professionnels c'est aussi le sens des propositions que nous avons défendu à l'Assemblée nationale et au Sénat c'est ce que nous avons bien sûr commencé à faire en adoptant dès le mois de juin notre projet de programme pour la France et nous avons commencé déjà à travailler nous voulons maintenant mettre ce programme en discussion dans tout le pays l'enrichir au moyen de contribution de toutes celles et ceux qui ont leur mot à dire sur ces sujets et qui y travaillent et nous proposerons d'ailleurs dans les prochains jours d'ouvrir une plateforme participative pour faire en sorte que nos propositions soient enrichies par l'apport de chacun c'est dans cet esprit que nous devons agir et je voudrais parler de l'action parce que agir c'est maintenant qu'il faut le faire les élections c'est après les licenciements c'est maintenant donc c'est maintenant qu'il faut passer à l'action c'est maintenant que l'on doit agir convaincre mobiliser faire prendre conscience à chaque salarié de sa force engager la contre-offensive contre ce gouvernement et le MEDEF c'est pourquoi d'ailleurs pour commencer bien sûr que nous appelons à participer largement à la mobilisation du 17 septembre pour faire de cette journée d'action à l'appel de 7 syndicats un temps fort de la mobilisation du monde du travail tous ensemble nous devons être présents le 17 septembre prochain nous devons aussi partout où c'est possible agir appeler les salariés les habitants à demander des comptes au gouvernement sur l'argent public distribué et c'est pour ça que je vous propose que le parti communiste français appelle à une mobilisation dans chaque région dans chaque département partout où c'est possible partout où ça se justifie le 10 octobre prochain pour demander la préservation de tous les emplois pour demander de mettre fin à tous les plans de licenciement créer de l'emploi dans l'industrie dans les services publics et dans la transition écologique mobilisons-nous le 10 octobre prochain pour appeler les salariés à défendre leurs emplois voilà ce que je vous propose comme action dans les semaines qui viennent car il n'y a pas il n'y a pas de fatalité à l'augmentation du chômage il n'y a pas de fatalité à ça c'est ce qu'ils veulent nous faire entendre eux et c'est une manière de tétaniser le monde du travail aussi d'empêcher les luttes quand on a peur d'un plan social et bien nous nous devons expliquer qu'il n'y a pas de fatalité à ça surtout quand il y a autant d'argent public distribué c'est pour ça que nous communistes nous devons être très présents agir discuter montrer qu'il y a d'autres choix et que cet argent public doit être utile parce que c'est notre argent c'est l'argent de nos impôts et donc nous devons être d'une extrême exigence sur l'utilisation de cet argent public il ne doit pas y avoir d'argent public qui serve les licenciements et je vois bien que le patronat et les grandes multinationales utilisent et demandent cet argent public pour payer leurs plans sociaux c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui le coronavirus est devenu le partenaire officiel du MEDEF et c'est ça qui tue l'emploi dans notre pays et derrière et derrière on a ce gouvernement qui tient le stylo pour signer les chèques en blanc pour ces multinationales c'est la double peigne pour les salariés non seulement ils sont licenciés mais quand ils sont chez Airbus Renault etc. quand ils voient l'argent public qui est donné à ces grands groupes non seulement ils sont licenciés mais ils ont l'impression d'être licenciés ils n'ont pas que l'impression ils sont licenciés avec l'argent public leur argent c'est la double peine c'est insupportable mais imaginez les chiffres il faut vraiment prendre conscience 460 milliards d'euros d'argent public mis dans le cadre du plan de soutien 460 milliards d'euros et 100 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance 560 milliards d'euros en tout sous forme de prêts et de subventions jamais il n'y a eu autant d'argent public mis sur la table et en plus il faut ajouter le plan européen qui n'en est pas un quand je vois que des milliards d'euros d'argent public sont mis à disposition des multinationales sans rien leur demander en retour mais je m'étrangle mais quand en plus ces multinationales en profitent pour licencier on étouffe enfin c'est le summum du capitalisme du 21ème siècle ils osent tout ils ont distribué des dizaines de milliards de dividendes ils ont des trésoreries au taquet et ils vont demander de l'argent public pour financer les plans sociaux mais c'est inacceptable alors partout partout battons-nous en mettant les entreprises sous la protection des salariés de la population et des élus locaux créons des comités de défense des collectifs de salariés oui il faut appeler à la mobilisation populaire pour créer ces comités de salariés et préserver chacun chacune de ces entreprises de ces outils de production préserver nos savoir-faire sécuriser les emplois c'est la priorité de la rentrée c'est la priorité des communistes et il faut aller à leur rencontre pour voir les scandales qui en ce moment se déroulent dans notre pays j'étais il y a quelques jours à Cognac voir les salariés de Véralia c'est le pompon eux le groupe appartient à un fonds de pension américain Apollo on connaît nous dans le nord le 10 juin les actionnaires décident de verser 100 millions d'euros de dividendes d'augmenter le salaire du patron de 20% 800 000 euros ils gagnent maintenant 1 million 100 000 euros le 10 juin ils décident de verser 100 millions d'euros de dividendes et le 12 juin ils annoncent un plan social de 220 suppressions d'emplois et la fermetour d'un four à Cognac où on produit les bouteilles de verre mais enfin vous imaginez le scandale 220 suppressions d'emplois et 100 millions d'euros de dividendes versés tout ça en 48 heures alors je suis allé voir les salariés à Cognac qui sont bien sûr en colère Véralia c'est le premier producteur de bouteilles dans notre pays les bouteilles en verre pour le vin le champagne le cidre le pétillant on en utilise quand même dans notre pays beaucoup même il y a 20 ans ils m'ont donné les chiffres 6% des bouteilles utilisées en France étaient importées 6% aujourd'hui c'est 34% mais enfin les marges de manœuvre elles sont là quand même quand Macron parle de relocaliser de ce souveraineté économique regagnons des parts de marché dans la production de bouteilles c'est concret ça et alors je reviens sur mon camarade Bernard Arnault patron d'une myriade d'entreprises dont le cognac et le cognac NEC et bien le cognac NEC très bon cognac par ailleurs dans des belles bouteilles qui sont produites à Véralia à cognac ils ont raison mais avec la fermeture d'un four sur les trois qui existent dans cette ville qu'est-ce que j'apprends ? c'est que pour répondre à la demande toujours en hausse de cognac et bien les bouteilles de cognac NEC vont être produites en Ukraine enfin vous voyez c'est une délocalisation déguisée c'est inacceptable et c'est la raison pour laquelle je vais aussi m'adresser à ces chefs d'entreprise à ces producteurs de vin et spiritueux en leur disant non seulement votre contenu doit être produit ici mais le contenant aussi et toutes les bouteilles de Véralia doivent être produites en France c'est bon pour l'emploi mais c'est aussi bon pour le climat parce que franchement quand les bouteilles vont revenir d'Ukraine ici par camion bonjour j'ai même appris que les dessins qui sont faits sur les bouteilles à Véralia ces dessins sont faits les bouteilles sont produites à cognac elles partent en Pologne pour faire un dessin dessus et elles reviennent à cognac alors que les entreprises qui savaient faire ça existent à cognac enfin vous voyez que si on réfléchissait si on travaillait par filière en y mettant les moyens on y arriverait cognac Cargill à Aubourdin où vous étiez hier mais enfin c'est un scandale Cargill premier groupe alimentaire mondial qui doit son nom à la famille Cargill propriétaire grand famille américaine présent dans 60 pays du monde et qui décide depuis Minneapolis où siège le comité d'administration le conseil d'administration de supprimer l'usine d'Aubourdin puisque c'est ça qui se passe la famille Cargill elle doit avoir un carnet comme ça avec tous les sites dans 60 pays mais Aubourdin ça doit être une toute petite ligne et eux ils ont décidé de faire une croix dessus mais c'est rien d'autre que ça alors que cette entreprise et les salariés qui ont des compétences et qui sont installés là-bas produisent de l'amidon à partir de maïs qui nous sert à nous dans le pays pour le lait des enfants dans plein de filières donc on doit se battre pour que Cargill ne ferme pas et refuser le plan social voilà voilà les combats que nous devons avoir et c'est une question de souveraineté alimentaire en plus dans l'aéronautique j'ai rencontré il y a deux jours les salariés j'ai rencontré à Toulouse début de l'été ceux de Richebourg d'Airbus qui m'ont expliqué l'hérésie de la suppression des 5000 emplois parce que ce sont autant de compétences qui font disparaître il faut 10 ans pour former un mécano de l'aviation 10 ans alors ceux qui suppriment aujourd'hui pour les reformer quand ça va repartir bonjour autant vous dire que déjà ils vont décider de délocaliser ces travaux à l'étranger mais j'apprends que à Albert dans la Somme il y a un pôle aéronautique important historique Albert qui est le pays du Coquelicot je rencontre les salariés de Simra et de Stelia et ils me disent ils sont en grève piqués de grève pas d'activité l'entreprise n'aura plus d'activité à la fin de l'année et j'apprends que les cockpits qu'ils réalisent là-bas pour les avions Airbus vont être fabriqués au Portugal parce que Airbus a décidé d'ouvrir un site nouveau au Portugal face à la colère des salariés et de la CGT qui s'est mobilisé et des élus locaux plutôt de droite qui n'ont pas eu d'autre choix de dire c'est vrai c'est pas bien la direction d'Airbus a dit on gèle pendant la pandémie mais c'est pas d'un gèle qu'on veut c'est une interdiction on doit arrêter de délocaliser à l'étranger et ils vont percevoir 15 milliards d'euros d'argent public nous disons zéro délocalisation l'argent public c'est pour relocaliser et on pourrait en faire comme ça en raconter des histoires mais il faut les raconter ces histoires et faire prendre conscience aux salariés qu'ils ont raison de se battre et qu'ils doivent se battre et nous avec eux dans l'automobile c'est parlant dans l'automobile surtout chez nous dans notre région j'ai rencontré les syndicats de Renault la production française de voitures tout constructeur confondues elle est passée de 4 millions de véhicules produits en France il y a 15 ans à 2 millions aujourd'hui et pourtant continue d'en vendre en France mais elles sont produites à l'étranger dans les pays à bas coût comme ils disent et bien nous ce que nous disons c'est que quand l'Etat met 5 milliards d'euros d'argent public sur la table notre argent l'argent des contribuables ça doit servir à relocaliser la production ici et d'ouvrir des usines de production de véhicules dans notre pays et j'irai même plus loin comme l'ont dit les syndicats de la CGT de Renault c'est qu'il est possible de créer un petit véhicule écolo hybride pas cher beau et produit en France qui pourrait dire qu'on n'a pas les ingénieurs et les salariés pour le faire et bien pas nous produisons en France les voitures que nous vendons en France alors quand Macron dit je mets 15 milliards d'euros sur la table pour la relocalisation moi je dis combien d'usines vont ouvrir combien d'emplois vont être créés allez-vous nationaliser Luxfer qui attend une réponse de la part du gouvernement notre plan à nous c'est de reprendre la main sur l'utilisation de l'argent public pour le mettre au service entre autres de la reconquête industrielle voilà ce que nous demanderons aussi au Sénat à l'Assemblée nationale mais que nous demanderons partout le 10 octobre prochain il faut que les 100 milliards d'euros d'argent public du plan de relance soient placés sous le contrôle des citoyens des élus des salariés dans chaque région finit de servir la finance et les actionnaires servant l'emploi et les salaires d'abord c'est bien sûr valable pour l'Union Européenne et ses traités parce que quand même les plans de relance de l'Union Européenne qui n'en font pas en fait sont tout simplement des plans qui placent notre pays à chaque fois un peu plus sous la tutelle des marchés financiers c'est rien d'autre que ça que ça que ce soit sous la forme de subventions ou de prêts la France devra toujours et encore plus se soumettre à des politiques d'austérité qui ont fait tant de mal à nos services publics et qui ont imposé des réformes inqualifiables et injustes c'est au nom de ces politiques que le gouvernement d'ailleurs demande aux français de travailler plus c'est au nom de ces politiques d'austérité et pour rembourser la dette que le gouvernement va nous demander de remettre sa réforme de retraite et de demander aux salariés de travailler plus longtemps et bien cet argent dont une partie est empruntée sur les marchés financiers en fait cet argent va alourdir notre dette mais va nous rendre encore plus dépendants des banques des assurances des milieux d'affaires et c'est pour ça qu'ils vont nous demander un nouveau tour de vis budgétaire et d'ailleurs ils en parlent déjà en disant que dès 2022 il faudra faire des économies dans notre pays donc c'est déjà écrit je peux vous dire que cette question là en 2022 elle va être au coeur du sujet quand même parce que nous ce que nous voulons c'est reprendre le contrôle mettre la démocratie au coeur de cette reconstruction du pays ce que nous voulons c'est une révolution qui soit aussi citoyenne c'est ça la démocratie et d'ailleurs je voudrais parler de cet exemple que j'ai entendu de la part de mon camarade Geronimo Dessouza qui est le secrétaire général du parti communiste portugais que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui aime à raconter la révolution de 1974 au Portugal contre la dictature qui avait été mise en place par Salazar quand ils ont pris le pouvoir en 1974 tout de suite qu'a fait le patronat au Portugal et bien ils ont commencé à enrayer la machine économique à dire qu'il n'y avait plus de commandes et puis à vouloir mettre en place des plans sociaux pour affamer le peuple augmenter le chômage la réaction des salariés et des ouvriers a été immédiate et ça date de 1974 c'était il y a 40 ans ils ont mis en place des commissions ouvrières des commissions de travailleurs et de travailleuses dans les grandes entreprises ils l'ont fait dans les chantiers navals ils l'ont fait dans l'automobile ils l'ont fait dans la métallurgie ces commissions ouvrières ont non seulement dénoncé ce que faisait le patronat mais ils ont repris la main sur l'outil de production ils ont relancé les commandes ils ont fait retourner les machines voilà ce qu'il faut faire dans notre pays reprendre la main sur nos outils de production et faire confiance aux travailleurs et aux salariés voilà le chantier que nous nous devons ouvrir et d'ailleurs nous portons la proposition que les salariés de notre pays doivent avoir leur mot à dire sur l'utilisation de l'argent public qui arrive dans leur entreprise et pas seulement dans le cadre du plan de soutien et du plan de relance que j'aime pas ce mot mais aussi l'argent public qui est versé maintenant tout le temps CICE crédit impôt recherche exonération de cotisation vous connaissez ça par coeur mais il faut que les salariés puissent mettre leur veto dans les choix que font leur conseil d'administration et qu'ils puissent aussi mettre sur la table des propositions et qu'ils soient discutés aujourd'hui on ne fait plus que leur demander leur avis et encore quand on leur demande et bien nous ce que nous voulons c'est redonner complètement le pouvoir aux salariés dans les entreprises et qu'ils aient le droit de veto et le droit d'émettre des propositions concernant leur emploi et aussi la préservation de notre planète alors je disais que l'urgence sociale et l'urgence écologique sont nos deux priorités et elles sont intimement liées et il y a urgence urgence aussi pour le climat pour la biodiversité pour préserver nos ressources naturelles et si nous ne faisons pas cette révolution écologique si nous ne la faisons pas maintenant et bien dans les dix ans qui viennent il sera trop tard c'est maintenant qu'il faut agir c'est pas dans dix ans c'est maintenant qu'il faut faire après c'est trop tard et au lieu de jouer avec nos peurs là aussi il faut montrer qu'il y a un chemin qu'il y a des propositions et que c'est possible alors nombreux sont celles et ceux qui se disent aujourd'hui écologistes soucieux de l'environnement et du climat mais tout le monde ne voit pas l'urgence et la profondeur des changements à mettre en oeuvre là aussi ça doit s'inscrire dans un vrai projet de société qui marie les deux nécessités la dignité humaine et le respect de l'être humain mais aussi la protection de la planète et nous ne répondrons pas à cette urgence avec un système économique qui ne pense qu'à la compétitivité et la valeur de ses actions si c'est pour nous vendre un capitalisme vert avec des paradis fiscaux qui siphonnent nos finances publiques et protègent les pollueurs c'est niaite on n'en veut pas si c'est pour et si c'est un capitalisme vert pour gagner de l'argent en bourse en vendant des éoliennes des barrages hydrauliques ou en faisant financer nos projets par les marchés financiers pour nous c'est double niaite parce que c'est les travailleurs qui vont payer les frais de cette politique pour répondre aux urgences sociales et environnementales il faut rompre avec les logiques de rentabilité imposées par la finance mais il faut aussi rompre avec les traités européens qui placent notre économie sous le joug des marchés financiers franchement si on était capable de sauver le climat avec le traité de Maastricht ou le traité de Lisbonne ça se saurait donc dehors ces traités et puis il faut passer au concret regardez ce qui se passe dans nos forêts la forêt je prends cet exemple de la forêt chez nous en France c'est près de 4000 hectares de forêt partis en fumée dès le début de l'été à Martigues à Port-de-Bouc j'ai appelé les maires nos camarades qui sont là pour savoir comment ça se passe c'est terrible deux mois et demi sans flotte sans eau c'est rare c'est à chaque fois de pire en pire d'ailleurs il pleut à Marseille aujourd'hui c'était pas arrivé depuis le 11 juin je salue la pluie qui tombe à Marseille vous voyez il n'y a pas qu'ici mais c'est terrible ce qui se passe dans nos forêts c'est terrible des essences d'arbres meurent et ne poussent plus il y a urgence pour nos forêts les populations qui habitent autour la biodiversité qui en est abîmée il y a tout juste un an en parlant de forêt l'Amazonie c'était au coeur du G7 qui se tenait à Biarritz et le président de la république avait promis une mobilisation générale pour lutter contre les feux en Amazonie où la France d'ailleurs est présente avec la Guyane où je me rendrai or depuis qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé rien il y a eu un chèque de 5 millions d'euros de Léonard DiCaprio merci pour lui merci pour la forêt enfin c'est tout c'est tout les feux continuent de ravager cet écosystème indispensable à notre planète et en 2019 dans l'Amazonie près de 9000 km² soit une surface équivalente à la Corse ont été détruits en une seule année c'est un véritable écocide qui se passe là-bas un écocide largement impuni puisque sur les 207 propriétaires qui ont mis le feu illégalement à des réserves protégées seulement 5% ont reçu une amende en Amazonie la complicité de Bolsonaro ne fait aucun doute lui qui a comme ambition non pas de protéger la forêt mais de l'exploiter tout simplement face à un tel crime soyons cohérents nous agissons ici et nous pouvons le faire contre les causes profondes de la déforestation sinon on peut toujours planter des arbres ici ils sont brûlés là-bas donc il faut se battre ici pour empêcher la déforestation de l'Amazonie et c'est possible parce que qu'est-ce qui pousse sur les forêts qui ont brûlé en Amazonie des cultures de soja et du bœuf ils élèvent le bétail et bien alors agissons directement et demandons à la France et à l'Union Européenne de ne plus importer de soja venant de la déforestation ça c'est concret demandons à la France de ne pas ratifier le Mercosur l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Amérique Latine car c'est du bœuf venant de cette déforestation qui viendra dans notre pays et nos agriculteurs ont besoin d'être soutenus en plus et c'est vraiment une raison pour lesquelles il ne faut pas cet accord de libre-échange du Mercosur autre levier pour agir en faveur du climat c'est celui des transports on le dit on le dit tout le monde le dit mais le problème avec ce gouvernement c'est qu'il fait des annonces mais il ne les tient jamais je vais être correct pas que ce gouvernement déjà en 1990 le gouvernement annonçait le doublement du fret en France depuis il a été divisé par trois la décennie 2000 devait être celle du renouveau elle a été celle du grand plongeon en 2000 la SNCF ne transportait déjà plus que 17% des marchandises tout mode confondu alors que la part était de 45% en 1975 vous imaginez la chute bonjour le climat on comprend maintenant d'où ça vient et les camions sur les routes cette part aujourd'hui elle s'est réduite à peau de chagrin de 17% en 2000 on est passé à 9,5% en ce moment voilà où on en est le bilan il est désastreux parce que le grand gagnant dans l'affaire c'est la route et les camions et la route par rapport au train ça n'a rien à voir un train de fret ça équivaut en moyenne à 35 poids lourd le rail émet 14 fois moins de CO2 que les camions il entraîne 8 fois moins de pollution de l'air et il consomme 6 fois moins d'énergie enfin tous les arguments sont là pour qu'on développe le fret alors tout le monde veut développer le fret c'est bien même le gouvernement et ils annoncent un grand plan 150 millions d'euros 150 millions d'euros pour doubler la part de fret d'ici 2030 dans la réalité j'ai rencontré le directeur fret SNCF j'ai rencontré les syndicats j'ai rencontré des directeurs de gare voilà ce qu'ils nous disent il faut 10 milliards d'euros sur 10 ans pour rénover le réseau des petites lignes empruntées par le fret il faut 1 milliard d'euros pour maintenir en bon état maintenir en bon état les voies de service et moderniser les gares de triage de notre pays au lieu de les fermer ou de les menacer comme celle de Grande Sainte à côté d'ici il faut investir 6 milliards d'euros sur les 3 nœuds ferroviaires que sont Paris Lille et Lyon pour développer le transport combiné train camion et avec des trains de 1500 mètres au lieu de trains de 750 mètres utilisés aujourd'hui un peu d'ambition si on veut doubler la part de fret voilà ce qu'il faut faire pour notre pays et pour développer le fret dans notre pays alors bien sûr le premier ministre nous annonce deux nouvelles autoroutes ferroviaires mais pendant ce temps là il laisse mourir le train Paris Rungis-Perpignan à petit feu et puis nous ce que nous voulons ce que nous voulons c'est la gratuité des transports dans les agglomérations comme ça existe ici à Dunkerque mais nous demandons que l'état finance les agglomérations pour permettre à tous nos concitoyens qui habitent dans les grandes zones urbaines de pouvoir se déplacer gratuitement et ne plus emprunter la voiture voilà la proposition que nous faisons pour les transports c'est pourquoi nous disons que le plan de relance de la France par ces quelques exemples doit intégrer un vaste plan de soutien à nos services publics nos services publics si précieux et si indispensables dans notre pays c'est valable pour les transports c'est valable pour l'eau c'est valable pour l'énergie et franchement dans l'énergie nous avons besoin d'un véritable service public de l'énergie avec la maîtrise de production des énergies renouvelables que eux veulent vendre au privé mais en laissant les chandes et en liennes au privé ils vont d'abord nous polluer le paysage et en vendant nos barrages hydrauliques ils bradent nos biens communs c'est ça qu'ils sont en train de faire je vous rappelle un chiffre avec la privatisation des autoroutes en 2006 quand l'état a vendu deux villepins a vendu nos autoroutes pour 14 milliards d'euros et bien d'ici la fin de la concession en 2032 les sociétés privées vont avoir empoché 40 milliards d'euros de dividendes ils l'ont acheté pour 14 milliards ils vont avoir empoché 14 milliards d'euros de dividendes et dans le même temps mais faut-il le préciser les péages eux ont augmenté de près de 20% c'est nos poches qu'ils nous font en vendant au privé voilà pourquoi nous disons quand on vend tout au privé on est privé de tout à la fin et en plus c'est nous qui payons je pourrais aussi développer sur la rénovation thermique des bâtiments des maisons et des emplois à créer et à former dans ce domaine vous voyez avec tous ces exemples il y a de quoi donner confiance confiance aux français au lieu de leur faire peur ce sont les mots que je veux que nous employons il faut donner confiance et c'est possible de donner confiance aux français et de faire un projet pour l'avenir de notre pays et pour eux-mêmes dans les services publics qui sont au coeur de l'actualité il y a bien sûr l'école dans cette rentrée mais enfin qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le mois d'avril la période du confinement où on parlait déjà d'une deuxième vague à cette rentrée et qui est là qu'ont-ils fait pour former des dizaines de milliers de jeunes pour venir travailler à côté de nos instituteurs de nos professeurs et faire en sorte que tous les enfants tous les enfants de la république aient l'accès et le même accès à la connaissance et au savoir voilà ce qu'aurait dû faire ce gouvernement un vaste plan d'embauche pour permettre à nos écoles de permettre l'accès à l'école de la république mais ils n'ont pas fait ça et voilà que maintenant voilà que maintenant ils disent que le port du masque est obligatoire mais que chacun devra le payer et que au collège au lycée et dans les universités ce sera du ressort des familles de permettre l'accès aux masques obligatoires bien sûr que nous nous disons qu'il faut des masques obligatoires pour tous nous l'avons dit dès le départ mais il faut en créer les codictions ça doit faire l'objet justement de la solidarité nationale c'est une question de santé publique est-ce que ils vont nous faire payer le vaccin quand il sera mis au point mais c'est ça la question qui est posée si c'est indispensable si c'est obligatoire alors il faut créer les conditions de sa gratuité et le parti communiste avec d'autres nous avons déposé un texte de loi là-dessus et je sais que mes collègues de la France insoumise l'ont fait aussi nous exigeons nous des masques gratuits pour toutes et pour tous dès cette rentrée et c'est possible et nous proposons que la la sécurité sociale le prendre en charge elle peut le faire malgré tous les coups qui lui ont été portés elle est là pour cela si c'est une question de moyens et si c'est compliqué et visiblement ça en serait une mais beaucoup de monde demande la gratuité des masques et bien il faut faire cotiser plus ceux qui ne cotisent pas assez instaurer peut-être une cotisation spéciale sur les dividendes rappelez-vous que c'est une proposition de ceux qui ont travaillé pour le conseil la convention citoyenne pour le climat de taxer les dividendes et bien nous nous le proposons taxons les dividendes et on va trouver les sous pour payer les masques gratuits pour tous et enfin dans les services publics qui vont avoir besoin de notre soutien et de moyens c'est bien sûr le service public de la santé pour tous ces personnels ces soignants ces médecins ces brancardiers et les services annexes les ambulanciers ils ont besoin d'un plan de soutien et ils le disaient avant même la pandémie ils ont assez donné pendant le confinement le Ségur et les premières mesures qui ont été annoncées sont d'ailleurs le fruit d'une lutte qui a duré longtemps et il faut le dire parce que sans ça il n'aurait pas eu ce plan Ségur mais il n'est pas à la hauteur c'est un premier pas mais pas suffisant nous ne sommes pas encore aujourd'hui au niveau pour faire face à une pandémie la dette qui pèse sur les hôpitaux les agences régionales de santé bonjour les faibles salaires le manque d'hôpitaux de proximité de services d'urgence partout dans notre pays tout ça sont autant de boulets qui pèsent encore sur notre système de santé publique nous nous voulons de l'argent pour l'hôpital pas pour le capital et nous le dirons aussi le 10 octobre prochain voilà mes camarades pour finir l'actualité que nous voulons pour cette rentrée notre actualité c'est celle-là agir mobiliser faire prendre conscience les élections c'est loin pour toutes celles et ceux qui ont peur d'un plan de licenciement et donc ils ne comprennent pas que l'on puisse nous déjà aujourd'hui parler de 2022 c'est loin 2022 puis d'abord il y a des élections qui arrivent maintenant il y a des élections sénatoriales et des législatives partielles dans trois semaines je soutiens tous nos camarades et nos candidats et candidats qui se présentent à ces élections puis les régionales et les départementales dans sept mois qu'il ne faut pas qualifier d'élections intermédiaires avant 2022 permettez-moi de vous dire que ces élections sont aussi importantes que les élections présidentielles et législatives et que nous voulons nous peser dans ces élections avec la volonté de faire élire un maximum d'élus communistes quand je vois le poids des élus communistes pour faire gagner ces majorités lors des dernières élections municipales quand je vois leurs responsabilités dans celles qu'ils dirigent et qu'ils ont gagnées oui je dis que nous sommes utiles et fiers de notre rapport bravo à tous les élus communistes et élus lors des dernières municipales bravo à vous toutes et à vous tous dans de nombreux départements de notre pays nous avons progressé et nous devrions même gagner je le souhaite un ou deux sénateurs et sénatrices en plus en septembre prochain normalement c'est possible signe de notre progression en nombre d'élus dans le territoire mais il faut aller plus loin convaincre plus encore retrouver une influence plus importante dans notre pays c'est le choix d'ailleurs que nous avons fait lors de notre dernier congrès et nous avons vocation à être présents à chaque scrutin nationaux d'abord les régionales et les départementales après les sénatoriales il va y avoir là donc deux élections très importantes qui vont intervenir les départementales et les régionales l'élection départementale il faut que nous mettions au coeur un sujet qui nous semble important d'autant que le département est pour nous un échelon administré dans notre pays qui est incontournable et indispensable et bien dans les départements battons-nous pour que l'état rembourse enfin les compétences qu'il a transférées sans donner les moyens qui vont avec c'est un scandale d'état ça et j'ai découvert cet été que trois départements ont gagné au tribunal sur cette question le Calvados la Manche et l'Orne ils ont obtenu la condamnation de l'état à verser les 87 millions d'euros que ces départements ont dû payer en plus pour le paiement du RSA entre 2013 et 2017 en tout ce sont 4 milliards d'euros qui manquent à nos départements aujourd'hui dans toute la France voilà une belle bataille à mettre à l'ordre du jour et concernant les régions qui détiennent la compétence économique environnementale ou encore celle de la formation et des lycées important vous voyez bien que ce n'est pas des compétences intermédiaires l'enjeu sera pour nous de dire au gouvernement que nous ne voulons pas de sa nouvelle loi de décentralisation les trois D dont le D de la différenciation nous savons ce que cela veut dire c'est permettre aux régions de légiférer de se comporter comme des républiques autonomes comme des états dans l'état mais enfin c'est la fin de la république ce que nous propose Macron ce qu'il veut faire de la France c'est de faire une France à l'américaine ou à la Merkel où il y a des états et des lenders et bien nous nous disons la France c'est pas l'Amérique la France c'est pas l'Allemagne la France c'est la république vous le voyez sur ces questions nous avons de quoi parler à tout le monde aux maires des communes des villages des habitants sur ces sujets nous pouvons rassembler largement dans la diversité de nos opinions et c'est ce que nous voulons faire lors des échéances des départementales et des régionales bâtir des listes avec les citoyens les élus locaux les responsables associatifs les militants sadicaux et les forces de gauche et écologistes dans l'union la plus large qui soit possible franchement il y a 13 régions sans département agissons pour des rassemblements utiles au peuple élaborés avec lui et autour de programmes de transformation sociale et écologique comme nous avons su le faire dans de nombreuses communes aux élections municipales et 2022 alors 2022 c'est loin que tout le monde en parle on va dire un petit mot d'abord d'abord ça semble avoir échappé à certains mais il y a les présidentielles et les législatives c'est très important parce que quand même pour nous c'est quand même au parlement que doit se décider la politique du pays redonner le pouvoir au peuple c'est redonner du pouvoir au parlement d'abord mais ces deux élections sont décisives pour transformer la France et les communistes seront au rendez-vous de ces échéances avec un objectif avec un objectif rassembler autour d'un projet pour la France rassembler autour d'un projet à la hauteur des défis de civilisation posés par la crise sanitaire et économique le jour d'après pour nous les communistes ça doit être le système d'après en rupture avec le capitalisme en rupture avec les traités européens actuels c'est le projet que nous devons bâtir tous ensemble et nous déciderons le moment venu en responsabilité la place qui sera la nôtre et la mienne dans ce combat et je peux vous dire que nous prendrons le temps de discuter mais nous déciderons et nous ferons les choix en accord avec ceux de nos congrès de 2018 et ceux du congrès que nous tiendrons au mois de juin 2021 ce choix de rassemblement ne se fera pas en reproduisant les schémas d'hier il ne se fera pas en réduisant les constructions politiques à des discussions de sommets en reproduisant aussi les catastrophes du social-libéralisme on n'en veut pas les français en ont soupé ni en s'enfermant dans les impasses du capitalisme vert j'en ai parlé ce que nous voulons nous c'est unir 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 dans l'action unir les français unir pour construire le front populaire du 21ème siècle pour l'humain et la planète qui se construisent de la base au sommet dans le pluralisme des forces politiques mais aussi et surtout avec le mouvement citoyen avec les syndicats avec les associations qui sont si importants aujourd'hui dans notre pays ne laissons pas ce débat entre forces politiques dans les mois qui viennent j'appelle les communistes à engager partout dans le pays le débat sur la société sur la France dans laquelle nous voulons vivre c'est en menant ce débat ce débat de projet en lien avec les luttes en lien avec tous les citoyens et tous les citoyens avec toutes les forces disponibles politiques syndicales que nous prendrons nos décisions pour la présidentielle et les législatives mais attention si chaque force politique justifie sa candidature et chacun peut la justifier les uns pensant que l'écologie est le centre de tout d'autres pensant qu'ils sont légitimes par rapport à leurs derniers résultats aux élections présidentielles on peut le comprendre si d'autres pensent que c'est parce qu'il faut un candidat unique à tout prix et qu'importe le programme et si tout cela pense que le parti communiste français comme en 2017 et en 2012 ne présenteront pas de candidats et bien je dis à tout le monde et bien vous vous trompez je dis je dis discutons discutons pas de préalable discutons parlons ensemble personne ne gagnera tout seul nous gagnerons si nous sommes unis et l'unité se construit dans l'action maintenant sur un programme et en gagnant l'adhésion des concitoyens et des concitoyennes de ce pays unir dans l'action unir aujourd'hui unir demain voilà le programme du parti communiste français voilà ce que je vous propose vive la France vive la République vive le parti communiste français c'est Unis dans l'action et on gagnera. Pour nous et demain, l'international sera le temps humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain, l'international sera le temps humain. Sous-titrage ST' 501